... Je suis le père Jean-Baptiste, j'ai 32 ans, je suis vicaire à Fijac. J'ai été ordonné prêtre par Mgr Kamiad le 22 novembre 2015 à Cahors. Je suis originaire de Gourdon, et à partir du 1er septembre, je suis nommé vicaire à Gramma et à Rocamadour. Mon ministère à Fijac est essentiellement porté envers les jeunes, les aumôneries, le collège, le lycée, Jeanne d'Arc, les scouts, les louvettes. Je suis né dans une famille catho, pas très engagé sur la paroisse, pour différentes raisons, à l'époque en tout cas, mais catholique. On pratiquait le dimanche, j'allais au catéchisme, à l'aumônerie. On a beau mettre nos enfants au catéchisme, on a beau dire le Seigneur est là, ça ne fait pas tout. Et j'en suis reconnaissant pour mes parents, parce qu'ils m'ont montré cette crédibilité de la foi. Et au lycée, j'ai rencontré un groupe de jeunes de mon âge, les pèlerins de l'espérance, avec ce verset biblique de Saint Paul, Romain 5.5. L'espérance ne déçoit pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. C'est un verset de la Bible que je garde énormément dans ma vie de chrétien. Quand j'ai découvert ça au lycée, grâce à ce groupe de jeunes, ça a changé ma vie. Et ça m'a redynamisé dans ma foi. Et je m'étais déjà un peu posé la question quand j'étais enfant, le Seigneur, de toute façon, appelle dès le plus jeune âge. Et là, c'était moteur. Et au bout de quelques années, de camps, de pèlerinage avec eux, de cheminement personnel dans ma foi, ça m'a permis, voyez-vous, de répondre à l'appel du Seigneur. Ce qui fait la joie du prêtre, c'est de rencontrer des gens qui veulent découvrir Jésus. qui sont pas toujours au top de leur foi, qui sont pas toujours des grands chrétiens, mais qui essayent d'avoir cette exigence de se trouver les moyens, de se rapprocher du Christ, de grandir en sainteté. Alors, ils le disent peut-être pas comme ça, mais c'est en tout cas dans la réalité, dans le concret, c'est ce qui se passe. Voilà, c'est de voir des gens qui se laissent toucher par l'amour de Dieu. C'est savoir que je ne suis pas tout seul dans mon ministère. C'est pas nécessairement moi qui agis, c'est Jésus. Je ne suis qu'un instrument du bon Dieu, faible, fragile. Je sais qu'il est là pour m'aider à trouver cette joie nécessaire, à trouver la force d'annoncer le Christ, d'être prêtre. Célébrer la messe, c'est une grande joie. Vous voyez, la semaine dernière par exemple, c'est très rare, mais trois fois dans la semaine, je crois que c'est la première fois que ça m'est arrivé depuis un an et demi, j'ai dû célébrer la messe tout seul. Finalement, célébrer la messe tout seul, c'est prendre son temps, c'est trouver un rythme très différent, et se retrouver dans le nécessaire en fait. C'est vraiment se retrouver dans Jésus, l'Eucharistie, et c'était merveilleux. A des jeunes qui se poseraient la question de la vocation. C'est bien de se la poser, ça permet de poser un choix de vie chrétienne en toute liberté. Je dirais d'en parler effectivement à un prêtre qui est passé par là. Je confiais ça dans la prière. Ça c'est primordial. Et essayer de voir aussi où est-ce qu'on en est dans sa foi, dans sa pratique. Confiance. Il faut faire confiance. Obéir à la volonté de Dieu, ça peut faire peur, mais au moins on est sûr de ne pas se tromper. Et le Seigneur, il ne demande jamais l'impossible. Si le Seigneur appelle, c'est qu'il a confiance en nous, et qu'il sait qu'on en est capable. Voilà.